1. Si tu devais créer ta propre marque, qu'aimerais-tu créer plutôt ligne de vêtements, hijab, make-up ? Et 2. Sans langue de bois, l'univers beauté de Youtube tel qu'il est aujourd'hui, te passionne-t-il encore ? Ou trouves-tu qu'on est loin des vidéos de partage et de bonnes copines comme avant ? Gros bisous ma belle. Bisous ma chérie. Alors 1. Est-ce que je voulais... Oui, j'aurais bien aimé créer ma propre marque à moi. Ligne de vêtements, hijab ou make-up ? Alors franchement, j'hésite encore. Alors make-up, je ne pense pas. Ligne de make-up. Après, voilà, si vraiment je devais créer peut-être un seul truc à mon nom ou avec une autre marque, ce serait peut-être une palette, comme je vous le disais, une palette de fards à coupières. Sinon, c'est vrai que je suis plus sur les hijab que des vêtements, plus les voiles. Et 2. Alors l'univers de Youtube. Alors franchement, moi, l'univers de Youtube, je n'ai jamais fait très attention vu que je ne me mélange pas beaucoup avec d'autres Youtubeuses, à part quelques-unes qui sont des copines maintenant. Donc je n'ai jamais eu de clash avec aucune Youtubeuse et je touche encore du bois. Donc, l'univers pour moi, Youtube, est toujours le même que pour moi, en tout cas, depuis 2010 jusqu'à maintenant. Voilà. Mais après, c'est vrai que certaines Youtubeuses, je vois des fois certaines polémiques entre Youtubeuses qui disputent et qui se clashent, etc. C'est vrai que ça me fait quand même bizarre de voir ça. C'est vrai qu'à la base, Youtube, c'est vraiment fait pour le partage, c'est vraiment fait pour vous faire partager nos expériences, nos connaissances, notre vie de tous les jours. Enfin, voilà, vraiment faire de vous des amis, déjà, à la base. Et du coup, c'est vrai que certaines fois, c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. Mais est-ce que c'est toujours un univers de partage ? Je trouve que oui. Enfin, en tout cas, moi, sur ma chaîne, j'ai l'impression que oui. Enfin, dites-moi vous. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai des choses à vous dire, je vous les dis. Si j'ai un truc sur le cœur, je le dis. Si j'ai un coup de gueule à faire, je le fais. Voilà, des conseils à vous donner, je vous les donne. Donc, ouais, je pense que pour moi, en tout cas, c'est toujours un univers de partage. Voilà. Ensuite, c'est Steiffia22, Lingy. Coucou, ma chérie. Alors, moi, je n'ai pas de questions, mais plutôt, je voudrais te féliciter pour ton parcours et pour avoir réussi en restant toujours toi-même. Tu es un amour de femme super naturel et je te souhaite encore plein de bonnes choses, ainsi qu'à tes proches. Qu'elle vous protège. Franchement, c'est... Voilà. Je n'ai pas les mots. C'est hyper, hyper touchant ce que vous me dites. Et voilà pourquoi je fais ces vidéos. Mi Bastos qui me dit... C'est vraiment, allez, que ma belle, j'ai plusieurs questions. Que pense ton entourage de ton activité ? Alors, cette question-là revient à chaque FAQ. De ton activité sur YouTube, tes parents, ta famille. Ensuite, si tu souhaites partager cela, bien sûr, qu'est-ce qui t'a donné envie de porter le voile ? Et quel a été l'élément déclencheur ? En tout cas, continue ce que tu fais. Ah oui, si tu pouvais faire un peu plus de vidéos tutos make-up, ça serait génial. Boussa. D'accord, ma belle. Alors, mon entourage, mes parents, mon mari ou ma famille, trouvent ça top. Après, mes parents ne sont pas là à regarder ce que je fais et ce que je ne fais pas. C'est vrai qu'ils savent, mais c'est tout. Mon mari, il accepte, vu qu'il m'a connue comme ça. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai porté le voile d'un jour, je vous l'ai dit. Surtout qu'elle a été l'élément déclencheur. Non, aucun élément déclencheur. C'est vraiment, c'est juste plus un cheminement, comme je vous ai dit, dans ma foi. Alors, Love Donuts, qui me dit, donc, d'abord, je voudrais te dire que je suis très fière en tant qu'arabe et musulmane que tu aies cette influence positive sur nous. Et surtout que tu tiens la tête haute, malgré les critiques des autres. Oui, ça, c'est vrai. Passons maintenant aux questions. Donc, question 1. Est-ce que c'est facile d'inculquer l'islam à tes filles, sachant que vous vivez en France ? Ou bien c'est facile et tu ne trouves aucun problème ? Question 2. Quel est le masque le plus efficace sur ta peau ? Je veux des idées. Passe des bisous à Nargis et Balkis et Baby Suleyman. Est-ce que c'est facile d'inculquer l'islam à nos enfants en France ? Moi, je trouve que oui. Après, bon, c'est vrai que ce qu'on leur apprend à la maison et des fois ce qu'ils voient à l'extérieur, c'est... Souvent, il n'y a pas photo, quoi. Ce n'est pas vraiment ça ce qu'ils voient à l'extérieur, quoi. Mais oui, je trouve ça, voilà. Il faut prendre le temps à la maison de leur inculquer les bases de notre religion. Et je trouve ça facile, ça va. Je trouve ça, pour l'instant, on n'en est pas... J'espère que ça n'arrivera jamais à ce qu'on est, en fait, l'interdiction d'inculquer notre religion en nos enfants. J'espère pas. Mais en tout cas, non, je trouve ça assez facile. Et quel est le masque le plus efficace sur ta peau ? Alors, je n'en ai pas un des masques. Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais c'est vrai que j'aime bien les masques de chez The Body Shop. Les masques Estée Lauder. Enfin, voilà, il y a des tonnes et des tonnes de marques que j'aime bien. Alors, ça, c'est Yabadria qui me dit Bonsoir Asma, je pique ton introduction. Bonsoir mes shippies. C'est du plagiat, ça. Je plaisante. J'aimerais en premier t'exprimer mon admiration. J'aime bien ta spontanéité et simplicité. J'admire bien ta façon de vivre en famille. Donc, ma question est, est-ce que tu arrives à fixer plusieurs objectifs dans la même période ? Si oui, quel est ton conseil pour celles qui sont bloquées à respecter l'échéance de chaque objectif ou parfois elles lâchent prise ? Merci par avance. Franchement, des objectifs. Alors, je ne me mets pas... Non, je ne pense pas que je ne me mets pas de plusieurs objectifs à atteindre en même temps. Je crois que je fais à chaque fois une chose et je la termine et encore une autre chose derrière. Parce que je pense qu'avec des enfants, un mari, une maison à tenir, un boulot... Si on a une tonne d'objectifs à vouloir atteindre en même temps, je pense que c'est invisible, soyons honnêtes. Mais non, non, je pense qu'il faut mieux avoir un objectif à faire, le terminer et ensuite attaquer un autre. À part si vraiment on a du temps et de l'énergie surtout. Il faut pouvoir atteindre plusieurs objectifs en même temps. Je vais y arriver. Ensuite, Besma Bega qui me dit Donc, bon, ça, je vous en ferai, je pense, une vidéo à part. Et même, je vous en avais déjà parlé. Et est-ce que j'ai fait la réduction de mon périnée ? On parle de périnée, c'est glamour ça. Oui, je suis en train de la faire. Donc là, je suis à ma... Aujourd'hui, j'ai fait mon avant-dernière séance. Je termine ma séance mardi prochain. Et donc, oui, il faut faire la rééducation du périnée. Et ça, c'est un conseil que je vous recommande. C'est quelque chose que je vous recommande. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que la rééducation du périnée, même si vous n'avez pas eu de grossesse, je veux dire, d'accouchement normal, par voie basse, même si vous avez eu une césarienne, comme moi j'ai eu la rééducation du périnée, il ne faut pas passer à côté. Pourquoi ? Alors, étant jeune, on a encore la force, on a encore des muscles qui tiennent. On peut encore ne pas avoir de fuite urinaire, etc. Mais avec le temps et avec la vieillesse et avec le poids qu'on porte et plus les grossesses qui s'accumulent, franchement, je pense qu'à la fin, on finirait avec un périnée tout mou qui ne servirait plus à rien. Et moi, je vois ça dans mon entourage. Certaines femmes qui ont eu ce problème-là avec certains accouchements et qui n'ont pas fait de rééducation et que du coup, elles ont des fuites, ne serait-ce que quand elles éternuent, des fuites urinaires, des descentes d'organes. Donc franchement, voilà, c'est quelques séances. En plus, ça fait du bien au corps. On sent son périnée bien musclé. Voilà, ça fait du bien, même ne serait-ce que dans son couple, dans son intimité. Et puis, si c'est vraiment, il faut, il faut. Non, non, ça, moi, je ne peux pas passer à côté. Je vous le conseille. Et voilà, moi, j'ai ma sage-femme qui me dit, voilà, vous avez un périnée qui est tonique. Ça se voit que vous avez fait vos rééducations après à chaque heure. Je dis, ah oui, je dis, non, moi, la rééducation du périnée, c'est oblige. Donc, je te le conseille, ma chérie. Franchement, fais-le. Voilà, il ne faut pas passer à côté. Ensuite, Nauras, épouse Salim, qui me dit, Salam alaikum, ma chérie. Tu es l'une des meilleures de mes YouTubeuses préférées. J'aime beaucoup ce que tu fais. En plus, tout ne s'y est. Donc, question numéro 1. Comment tu arrives à trouver du temps pour prendre soin de toi avec les enfants de ta maison, la religion, YouTube, ta famille, etc. Je me demande si j'arriverais, moi, toujours à avoir du temps comme toi. Question 2. Pourrais-tu nous faire une vidéo de comment tu t'organises dans la semaine ménage, t'occuper des filles, de bébés, de faire manger ? Cette question, franchement, c'est... Alors, ne pensez pas que je suis superwoman. Je ne suis pas... Non, non, je ne suis pas superwoman. Ça m'arrive d'avoir la maison toute en désordre. Sans dessous-dessous, comme on dit. Les chambres des enfants en désordre. Le salon avec transat, jeux d'enfants. Ça m'arrive beaucoup, même. Donc, du coup, voilà, je fais un maximum pour bien gérer. Voilà, j'essaie de dire à ma grande, celle de neuf ans, de ne pas laisser traîner ces choses, etc. De ramasser ses vêtements, etc. Mais, voilà, c'est pas... Non, non, je pense que... À mon avis, à part si on est des robots, être un robot, d'avoir tout organisé quand on a trois enfants, non, je pense que ce n'est pas possible. À part si vraiment, il y a des superwoman. Mais non, si concilier ménage, maison, mari, enfant, travail, voilà, c'est vraiment... C'est waouh ! Alors, Crazy Coquelicot qui me dit Hello, j'espère que ça va bien. Alors, si tu n'avais qu'une seule couleur de hijab à mettre tous les jours, sauf le noir, laquelle préférerais-tu ? Quelle est ta matière préférée en général ? Voilà, sache que je te suis depuis tes débuts et tu es une source d'inspiration. Gros bisous, gros boussat à ce casse-ma. Donc, merci, merci ma chérie. Bisous, bisous à toi. Une couleur que je porterais tous les jours, je pense que c'est celle-ci, si ce n'était pas le noir. Donc, je porte rarement de voiles noires, moi. C'est très rare. Ils sont souvent colorés, mais voiles, donc du coup, peut-être du gris un peu qui passe partout. Du beige, voilà, plutôt beige, gris, plutôt comme cette couleur-là. Et quelle est la matière que je préfère en général ? Alors, j'aime beaucoup les matières en coton, enfin, je dirais, c'est ce genre de coton. Mais c'est vrai que j'ai maintenant de plus en plus tendance à aimer le jersey, vous savez, les trucs en jersey. Alors, pourquoi, vous allez dire ? Parce que c'est beaucoup plus facile à enfiler. Et quand on a des enfants, il faut avoir des choses faciles à mettre et à mettre rapidement même. Donc, du coup, le jersey, même si on ne l'épingle pas, il tient tout seul. Voilà, donc avec les années, ça change. Beaucoup, ma belle Asma. Donc, ça, c'est ChaBCN qui me dit tout d'abord, félicitations pour ton parcours YouTube. Tu as énormément fait du chemin. Tu mérites amplement ce qui t'arrive. Merci, ma chérie. Mes questions. Ta phrase philosophique dans la vie. Arrives-tu à prendre du temps pour toi entre ton mari et tes enfants ? Et comment t'organises-tu en général à la maison ? Donc, je vous le disais, cette question sur l'organisation à la maison, elle arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est 70% des questions. Donc, oui, est-ce qu'il m'arrive ? Ma phrase philosophique dans la vie ? Ma phrase philosophique dans la vie, je crois que je vous en avais dit déjà une, il y a longtemps dans une FAQ. Je crois que c'est... Je ne sais pas, c'est... Souris à la vie, la vie te sourira. C'est vraiment souris à la vie. C'est vraiment, je pense, ça ma phrase philosophique. Puis, il y a Suleymane qui se réveille. Arrives-tu à prendre du temps pour toi entre ton mari et tes enfants ? J'essaye. Ce n'est pas tout le temps, mais on essaye. Ensuite, il y a Samia Elamrani qui me dit Salam alaikum asma. Déjà, pour commencer, tu es ma YouTubeuse préférée. Je te kiffe, tu es magnifique. Ne change pas. Alors, pour ma question, je voulais te demander quand est-ce que tu vas nous mettre ta vidéo avec Samia Orozman, l'humoriste tunisienne ? Alors, franchement, je suis... Dès que je repense à ça, je suis dégoûtée. En fait, la vidéo avait été tournée. donc quand Samia est venue à la maison quand on s'était rencontré je vous avais montré le maquillage que j'avais fait sur elle et en fait c'était une vidéo tuto en fait tuto maquillage sur Samia Orozman et malheureusement ce que j'ai fait j'étais vraiment, je crois que j'avais la tête en l'air ce jour là j'ai effacé la vidéo par mes gardes et j'étais vraiment dégoûtée dégoûtée, dégoûtée surtout que Samia après remontait à Paris, du coup j'ai appelé Samia mais vraiment dégoûtée, mais j'étais vraiment j'en pouvais plus j'étais hors de moi j'étais énervée contre moi-même en lui disant Samia tu sais la vidéo qu'on a faite, je suis dégoûtée je l'ai effacée sans faire attention et donc du coup j'avais tout perdu j'avais plus la vidéo et donc du coup elle m'avait dit, bah écoute c'est pas grave, t'inquiète pas on se reverra, je redescendrai sur Marseille et donc voilà, ne vous inquiétez pas, si j'arrive à choper Samia sur Marseille on en fera une autre ensuite Marokia13 qui me dit, Salam Asma, moi je voudrais te demander qui a choisi les prénoms des enfants, ton mari ou toi j'aime beaucoup surtout Balkis, c'est tellement beau et peu courant pour ma première, pour Nargis, c'est moi qui ai choisi pour Balkis, c'est mon mari qui a choisi et pour Suleyman on aimait bien tous les deux ou Suleyman ou Shaheen et du coup moi j'étais plus sur Shaheen et lui plus sur Suleyman et c'est vrai qu'à la fin je me suis dit, ouais c'est vrai que Suleyman c'est vraiment joli, c'est un nom un prénom à caractère du coup ça a été Suleyman donc à deux le dernier et enfin Ayou5423 qui me dit, que penses-tu des stars qui prônent le no make-up Asma, merci merci à toi ma belle les stars qui prônent le no make-up alors moi je les comprends très bien franchement si ça arrive qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le make-up et qui veulent ne rien mettre sur le visage bon moi c'est pas mon cas, mais c'est vrai que moi la plupart du temps je suis en mode no make-up plutôt toute la semaine je suis en mode no make-up, je me maquille vraiment que parce que je vais vous faire une vidéo et que voilà, j'ai pas envie d'être non plus déglingo par vidéo par respect pour vous ou donc si vraiment j'ai une occasion ou quoi que ce soit mais sinon franchement en temps normal je suis jamais maquillée et souvent souvent je vous rencontre dans la rue et vous me dites Asma, je peux prendre une photo avec toi et je vous dis avec la tête que j'ai aujourd'hui pas maquillée et donc voilà, je suis souvent pas maquillée quand vous me rencontrez alors des fois je me dis, tiens, je vais me maquiller on sait jamais si je rencontre quelques abonnés des photos, au moins je chercherais bien mais c'est vrai que non, souvent je me maquille pas quoi souvent non non et donc je comprends, oui je comprends les stars qui veulent rester en mode no make-up je comprends bien donc voilà, voilà, voilà mes belles pour les questions il y en a eu aussi plein sur Facebook mais comme la FAQ a été lancée sur Instagram donc du coup j'ai pas répondu aux questions qu'il y avait sur Facebook il y en avait aussi beaucoup j'essaierai de vous lancer peut-être une FAQ pourquoi pas spécial Facebook voilà, j'espère que mes réponses vous ont plu en tout cas, mes réponses viennent du coeur elles sont des réponses sincères en tout cas et donc il ne me reste plus qu'à vous faire de très 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 gros bisous vous embrassez, je vous embrasse très fort et donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo de continuer à vous abonner comme vous le faites et donc je vous dis à la prochaine vidéo bisous bisous